La loi électorale prévoit 39 membres de démembrement à la commission électorale communale indépendante de Matoto. Elle est la plus grande commune des Conakry. Seulement 25 membres ont participé à cette formation en prélude du démarrage des activités. Ils sont issus de la mouvance, de l'administration et de la société civile. Quant à l'opposition, elle tarde encore à désigner ses délégués. Pour ce qui est de Matoto ici, il y a trois partis politiques qui satisfont à tous les critères exigés pour faire partie du démembrement de la CECI de Matoto. Ces trois partis, c'est l'UFDG, c'est l'UFR et c'est le PDN. Apparemment, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le quota que chacune de ces entités devrait avoir au sein de leur groupe. Par ailleurs, à la CECI de Matam, le nombre est au grand complet. L'opposition compte parmi les 25 participants à cette session de formation. Ces membres de démembrement joueront un rôle important, tant en amont qu'en aval, du processus électoral. D'abord, ils ont à mettre en oeuvre le plan opérationnel préparé par la CENI. Ils vont également élaborer le plan logistique et la mise en oeuvre de ce plan logistique. Ils vont aussi superviser la formation des différents agents électoraux qui sont les agents du bureau de vote, les commissions de distribution des cadres d'électeurs, les commissions de révision et d'établissement des listes d'électeurs. Ils vont aussi superviser la formation des membres des commissions administratives de centralisation du vote, les commissions de réception et de transmission des procès verbaux. De l'inscription des électeurs à la proclamation des résultats, ces membres de démembrement issus des différentes entités ne devraient pas agir sous la bannière de leur obédience politique conformément à la loi électorale. La commune de Matoto compte 17 marchés au total. Avant, sous la titule d'une entreprise privée, générait une recette journalière estimée entre 70 et 80 000 francs guinéens. L'actuel maire de Matoto fait l'état des lieux. Je suis venu hériter une situation où la gestion des marchés était sous contrat et ça faisait plus de 15 ans. C'est une entreprise qui gérait. Une commune comme la commune de Matoto, si on vous dit que la recette moyenne journalière est 80 000, 78 000 francs guinéens, vous imaginez ce que ça fait. Aujourd'hui, 100 millions sont mobilisés, un montant que versent les étalagistes et tabliers qui pourraient augmenter dans les mois à venir. Aujourd'hui, Dieu merci, quand on a repris le marché à notre compte, notre première expérience, on est à 100 millions aujourd'hui seulement, la perception des étalagistes et des tables. Sans compter d'abord la perception des boutiques et des cuisées et des conteneurs, ce qui pourra nous amener approximativement à 150 millions, à peu près, par rapport à 40 millions que la commune gagnait. Parlant de l'assainissement, le maire se rejoue de la situation actuelle de sa commune qui l'estime avoir été débarrassé de ses points noirs. Matoto commence vraiment à retrouver une propriété de façon progressive. C'est vrai, on ne peut pas combattre d'un trait parce que c'est un comportement citoyen qui vraiment fait en sorte qu'on peut se débarrasser des ordures dans nos milieux. Pour améliorer les recettes de Matoto, le maire compte d'ici la fin de l'année mettre un système informatique pour répertorier les boutiques et les magasins. Ce travail permettra de les taxer en fonction de leur taille et emplacement. Depuis l'installation du nouveau maire de Ratoma, sept administrateurs de marché ont été remplacés. Isa Souma se demande pourquoi c'est seulement à Sonfonia qu'il y a eu contestation. Ce lundi après-midi, les femmes protestatrices ont été reçues par le maire. Elles ont demandé que je retourne leur administratrice de marché. Je dis non, ça ce n'est pas possible, il faut qu'on mette un terme à ça. Ça ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. De toute façon, la décision que nous avons prise est une décision provisoire. Nous sommes en train d'essayer les autres qui sont là. S'il y en a parmi eux qui ne sont pas bons, eux aussi on va les enlever, on va les remplacer. Autre dossier brûlant dans la commune de Ratoma, c'est la recette mensuelle versée par les marchés. Selon le maire, les 27 marchés de sa juridiction payent comme recette mensuelle une somme d'environ 20 millions de francs guinéens. Tous les marchés de Ratoma. Et imaginez-vous que c'est de ces 20 millions là que nous arrangeons pour essayer de voir comment on peut faire pour payer les travailleurs que nous avons qui sont payés à 113 millions. Les travailleurs contracteurs que nous avons ici à la commune. Comment faire pour essayer de régler les problèmes sociaux que nous avons ? Ça, ça ne finit pas. Comment résoudre les problèmes internes de la commune ? Il n'y a aucune subvention pour nous en ce moment. Pourtant, des marchands rencontrés à Taouïa affirment qu'ils payent chacun 1500 francs guinéens par jour à la mairie. On paye ici par jour le droit de marseille 1000 francs par jour. Il y a un ticket de 1000 francs et un ticket de 500. On paye 1500 par jour. Je dis que le ticket de 1000 francs c'est pour les salubrités. Le ticket de 500, c'est le droit de marseille. Si c'est vrai que les 27 marchés de la commune de Ratoma ne fournissent que 20 millions de francs guinéens de recettes par mois, cela veut dire que chaque marché paye moins de 25 000 francs guinéens par jour à la commune. Pourtant, les 17 marchés de la commune de Matoto rapporteraient environ 150 millions de francs guinéens par trimestre. C'est dans les environs de 20 heures le lundi que cette famille a constaté une fumée qui se dégageait de l'une des chambres de leur maison. Un bâtiment de deux chambres salon, seul le salon n'a pas été touché par le feu. Des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Selon le père de famille, un court circuit serait à l'origine de cet incendie. Il y avait du coup pire de tout quartier. Le courant est venu. Bisculement, j'ai vu qu'il y avait du coup de sulki. Il y a eu une partie du poteau qui avait pété. Par après, la revoie est venue chez moi. Il y a eu maintenant le coup de sulki. C'est ça qui a fait l'incendie. Le feu a été maîtrisé grâce au secours des jeunes du quartier. Ce père de famille reconnaissant remercie cette jeunesse. Il affirme que cette couche juvénile a été d'un grand appui. Sinon, le pire serait arrivé. C'est grâce à la jeunesse de Bonfi qu'il n'y a pas eu le cas de mort. Trop grand. L'incendie a brûlé tous ceux qui se trouvent de la maison. On a perdu tout. Même un ou deux complets, on n'avait pas. Je remercie la jeunesse de Bonfi. Grâce à la jeunesse de Bonfi, il n'y a pas eu de mort. Les services de protection civile sont venus sur les lieux très en retard. Cette famille est aujourd'hui sans abri. Elle interpelle l'Etat et les personnes de bonne volonté face à sa situation. Je demande à l'Etat de nous aider, de regarder la situation de notre vie. Les enfants, ils sont là et rien n'est bon. On n'a même pas où dormir, on dort sur la terre. La mission des services de protection consiste à secourir et protéger les populations contre les accidents et les calamités naturelles. Cependant, ce service de secours est souvent absent ou vient en retard pour éteindre le feu. Des maisons brûlées, des réserves de nourriture réduites en cendres et des villageois à qui il ne reste plus que la peur et la faim. Ils sont arrivés de nulle part et ils ont brûlé ma maison. Maintenant, on vit avec rien. On n'a plus rien. On vit comme ça. Depuis près de deux ans, la province du Cabo Delgado, au nord du Mozambique, vit au rythme des attaques de groupes de militants islamistes non identifiés. Un djihad sans visage et sans revendication. Je ne sais pas, ils faisaient nuit, mais je peux vous dire qu'ils étaient nombreux. Il y avait des jeunes, des femmes aussi. Les attaques ont fait plus de 300 morts depuis octobre 2017. Beaucoup de survivants ont fui leur village, comme Ayuba et sa famille, pour trouver refuge chez leurs proches à la ville. On habite ici, pas là-bas. On vit ici. Ils vivent à 6 dans cette hutte, loin des champs qui les nourrissent d'habitude. J'exhorte le gouvernement à faire tout ce qu'il peut pour mettre un terme à cette guerre, pour qu'on puisse reprendre une vie normale. Les autorités se disent préoccupées par la situation, mais assurent faire tout ce qu'elles peuvent pour protéger le Cabo Delgado. Pour l'évêque de Pemba, la capitale de la province, ça ne suffit pas. Il a récemment publié une lettre critiquant le gouvernement pour son manque d'action et de communication. « Dites qui ils sont, montrez-les et faites en sorte d'arrêter les attaques. C'est ce qu'on demande, que les autorités poussent plus loin parce que les pauvres meurent. Ceux qui n'ont presque rien, ils perdent le peu qu'ils ont et perdent leur vie. Et nous ne pouvons pas accepter ça. » L'organisation État islamique s'est attribuée deux attaques en 2019, mais la police, comme les experts, ont mis en doute la revendication. Le phénomène djihadiste du nord du Mozambique reste un mystère. C'est peut-être le plus inquiétant pour les habitants du Cabo Delgado. C'est peut-être le plus inquiétant pour les habitants du Cabo Delgado. C'est peut-être le plus inquiétant pour les habitants du Cabo Delgado.